Stéphane De Bourgie, bonjour. Bonjour Quentin. Alors, citez-moi une personne que vous rêvez de rencontrer, et par conséquent, j'imagine, que vous rêvez de photographier aussi. Ah oui, brûle pour poing comme ça, il y en a un qui me vient en tête parce que je l'adore, et oui, j'aimerais beaucoup qu'il vienne un jour au studio, c'est Mick Jagger, évidemment. C'est le plus grand, c'est le mythe. J'ai eu beaucoup de grand, mais Jagger, oui, j'adore. Ça va se faire. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideurs du Figaro avec aujourd'hui Stéphane De Bourgie, dont Charles Villeneuve vient de quitter le studio à l'instant, m'a-t-il dit en off. Stéphane De Bourgie, vous l'avez compris, est photographe à son compte et donc un peu entrepreneur, évidemment. Vous côtoyez les décideurs, vous Stéphane De Bourgie, les gens importants. Comment ils se comportent, les décideurs, devant l'objectif ? Est-ce que c'est naturel ? Est-ce qu'ils ont une confiance incroyable en eux ? Comment ça se passe en privé, un shooting de décideurs ? Alors en fait, les décideurs se comportent exactement comme les autres. C'est-à-dire qu'ils sont peut-être décideurs dans la vie, quand ils poussent la porte de leur bureau, mais quand ils sont dans un studio photo, ils sont Pierre, Paul ou Jacques, ou Françoise ou Noémie, et voilà. Donc, comment ils se comportent ? Ce n'est pas le fait qu'ils soient décideurs qui changent quelque chose. Comme tous les gens, il y a des gens qui arrivent très à l'aise et qui sont à l'aise avec leur image, à l'aise avec leur corps. D'autres, pas du tout. Et je dois dire que la plupart des gens qui franchissent la porte du studio, en arrivant, me disent, je te préviens, je ne suis pas du tout photogénique ou alors je te préviens, je n'aime pas du tout les photos. Je dis, ne t'inquiète pas, c'est mon affaire. Et ils en ressortent en bien meilleur état qu'ils sont arrivés. Ce qui peut traduire parfois, évidemment, comme n'importe quelle personnalité, des manques de confiance en soi, etc. Justement, vous dites, Stéphane de Bourgie, il passe les portes de votre bureau et c'est vous qui commandez. Le studio, ce n'est pas un bureau. De votre studio, on en reparlera tout à l'heure. Je veux dire, ils passent les portes de leur bureau. C'est eux qui commandent, ils sont décideurs, mais ils passent les portes de votre studio. Cette fois, c'est vous qui commandez. Prenez cette pause, mettez-vous là, et ayez l'air pu... Je veux commander, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais c'est vrai que là, c'est ma partie. Et ils me font confiance. Donc, ils se laissent guider. Et justement, ce qui est intéressant, et j'en parlais il y a une demi-heure avec Charles Villeneuve, on parlait de ça. Quand j'étais jeune photographe, j'avais 25 ans, je photographiais des gens très, très importants, des grands patrons, des gens comme ça. Et à un moment, j'étais un peu gêné. Je me disais, mais ce n'est pas évident, quoi. Ces gens, ils dirigent 3 000 personnes dans le monde, et ils ont leur bureau en haut d'une tour, comme dans la chanson. Et moi, je suis juste un photographe. Et j'avais 25 balais, 30 balais. Aujourd'hui, j'en ai un petit peu plus. Et donc, j'ai appris plein de choses. Et c'est très agréable parce qu'aujourd'hui, je suis très conscient qu'au moment où les gens, effectivement, franchissent la porte de mon studio, comme je vous disais, ils sont très différents. Ils redeviennent juste eux-mêmes. Et à ce moment-là, on est à égalité. Et ça, c'est très intéressant. Donc, oui, je me permets de les diriger, de les guider. Et voilà, chaque séance que je fais, avec des gens même très, très, voire extrêmement importants, je les dirige et ils se laissent diriger. Votre patte, justement, Stéphane de Bourgie, en tant que photographe, vous diriez que c'est quoi ? Mis à part, évidemment, c'est très important, vous venez de le dire, de savoir mettre vos modèles à l'aise. Ça, c'est vraiment le propre du portraitiste, ce qui est très différent du reporter-photographe ou du photographe de beauté ou de mode. Le portraitiste, il n'a pas un mannequin en face de lui, il a une personne. Donc, moi, une grande partie de mon boulot réside dans le fait que j'arrive, je pense, d'après ce qu'on me dit, à mettre les gens à l'aise et que les défenses tombent un petit peu. Et après, moi, je dois restituer une image qui, à un moment, sur une feuille d'un millimètre d'épaisseur, va interpeller quelqu'un quand on affiche cette photo au mur. Donc ça, c'est mon travail, après, de diriger les lignes et les formes avec un être humain. Voilà. Dans votre carrière, Stéphane de Bourgie, il y a un lieu. Donc, vous êtes à l'intérieur. Là, c'est ce qu'on voit derrière vous. Donc, c'est votre entre, c'est votre studio que vous avez acheté il y a 20 ans et vous organisez vos shootings. Mais c'est aussi votre bureau, voire un lieu d'accueil, je crois, parfois pour des invités. Vous recevez volontiers dans cet endroit. Bien sûr. Alors, il y a un peu plus de 20 ans. Mon premier studio, je l'ai ouvert en 83. Et puis, 13 ans après, je me suis installé ici. Donc, il y a 25 ans. Et oui, c'est un peu tout. Bon, j'ai la chance d'habiter au-dessus. Donc, c'est très pratique. Mais au-dessus, c'est privé. Je vis avec mes enfants. Et ici, le studio, il y a des images au mur. Il y a plein d'images de rencontres de gens au mur. Et c'est vrai que je reçois les gens soit pour les photographier, soit pour prendre un verre, discuter, les rencontrer. Et je me sens très bien ici. Oui, j'y passe la majeure partie de ma vie dans ce studio. Et j'adore. J'y suis très bien. Et les gens aiment bien. Parce qu'ils n'arrivent pas dans un studio photo. Ils arrivent chez quelqu'un. Voilà. En plus, on l'a compris, Stéphane de Bourget, d'avoir du talent pour la photographie, pour le portrait. Vous avez aussi du talent pour le… Vous avez, disons, le sens du contact. Comment vous avez construit votre réseau ? J'imagine que quand on côtoie, quand on fait le portrait, quand on photographie des gens importants ensuite, c'est de fil en aiguille. Tout s'enchaîne parfois de façon… Oui. Mais vous savez, ce n'est pas très compliqué. Je ne dis pas que ce soit simple, mais le processus n'est pas compliqué. Il s'adapte à tous les métiers. Le mec qui fabrique des piscines, s'il fait bien son travail et qu'il est sympa avec ses clients, on va parler de lui. quel que soit le job que vous puissiez faire. Donc moi, je suis portraitiste. Depuis longtemps, je photographie des gens. Et voilà, quand j'avais 18 ans et que je photographiais des gens et qu'ils étaient contents, que je leur apportais les photos, ils étaient contents et que j'étais plutôt souriant et plutôt sympa, il me rappelait ou il disait à un copain, « Tiens, si tu veux faire les photos, appelle Stéphane. » Et voilà. Et puis après, le réseau, il se construit comme ça. Après, les gens deviennent de plus en plus importants, célèbres ou pas. Et voilà. Mais si on parle de réseau, j'imagine que vous voulez dire réseau de personnalité, ça, c'est le sérieux dans le travail et puis le fait de, après la séance, pouvoir boire un verre, dîner et rigoler. C'est très important. Ça fait aussi partie du métier. Les coulisses sont aussi importantes dans ce… C'est ça que les gens viennent vous voir. C'est pas seulement… Oui. Les bons photographes, il y en a plein. Après, il faut… On parlait de la patte. Après, il faut avoir une patte. Parce que faire des bonnes photos, mais qu'on ne reconnaît pas, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Justement, Stéphane Debourgis, pour vous, une photo ratée, pourquoi elle est ratée le plus souvent ? C'est à cause… 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 Une séance… Tous les clics ne sont pas bons. Ils minent les photos où, à un moment, il n'y a rien. Ça arrive. Et ça dure combien de temps, un shooting, en règle générale ? Est-ce que ça peut durer 15 minutes, quand tout roule, quand tout va que soit ? Et comme vous le dites à l'instant, il y a de l'émotion, il se passe quelque chose, c'est très rapide et parfois, ça peut être plus long ? Comment est-ce que… Ça peut durer 3 minutes, voire 2. Vous mettez à faire des portraits ou le premier clic qu'on avait ou 2-3 clics et c'est bon ? Ça peut durer 15 minutes. Après, voilà, je dirais que, en règle générale, oui… Moi, je dis toujours une heure qu'a fait compris une séance chez moi. Mais parfois, c'est 10 minutes ou… Voilà. Et puis, la durée d'une séance, c'est pas seulement avoir le portrait, c'est que parfois, sur une commande, je peux avoir plusieurs images à sortir. Donc là, évidemment, ça dure plus longtemps. S'il y a des portons de vêtements, qu'il faut faire des photos avec telle tenue, tel truc, une photo sérieuse, une photo pour tel magazine, une photo pour un autre, là, la séance peut durer. Et si quelqu'un vient me voir… Voilà, là, Charles Villeneuve, on a fait ça en, je ne sais pas, 5 minutes, quoi. Après, on a fait d'autres photos, voilà, pour s'amuser. Et vous le disiez à l'instant, quand on fait… Il faut que ça aille vite. Il ne faut pas que les gens sentent la technique. Bon, il y a beaucoup de matériel ici, oui, c'est normal. Mais il ne faut pas que la technique prenne le dessus sur le rapport humain, qui est primordial et qui fait que les gens se lâchent et m'offrent telle ou telle expression. Et puis moi, je… Quand les gens m'offrent un truc, moi, je le peaufine, je les dirige, en disant, c'est un peu le menton de remonter ce col, de changer cette mèche, le machin. Et à ce moment-là, il se passe un « clac », et c'est là. Il y en a une et pas deux. Voilà. Vous venez de sortir, Stéphane de Bourget, de commercialiser un pack d'une série de tirages de vos photos. C'est la première fois que vous faites du business, parce que là, pour le coup, on peut parler de business de cette manière. C'est une grande première. Oui, mais c'est marrant. Déjà, il faut duer. Et puis, c'est vrai que j'ai voulu sortir un petit peu de mon travail de portraitiste que tout le monde connaît. Enfin, tout le monde connaît. Non, c'est parce que… Je ne veux pas être prétentieux, mais les gens qui me connaissent connaissent bien mon travail de portrait. Et c'est vrai que depuis des années, je fais aussi d'autres choses. Je fais des nues, je fais des fleurs, des choses comme ça, des matures mortes, un petit peu. Et là, avec mon agent, Stéphane Lendura, elle m'a poussé à justement redévelopper ça. Donc, je m'y mets plus. Donc, je sors effectivement des images de nature morte, végétale. Et je fais beaucoup de nues aussi en ce moment. Et comme je prépare une exposition qui veut avoir lieu en principe, si le Covid nous le permet, à partir du 15 janvier au Chac, qui est un immeuble sublime à l'Opéra, on s'est dit, tiens, et là, il y aura des images à vendre, des grandes photos, qui ne sont pas données forcément pour tout le monde. Donc, on s'est dit, tiens, il y a plein de gens, moi, qui me disent, « Ah, j'aimerais bien voir tes photos. » Donc, on a décidé de sortir ce coffret. Enfin, il y a cinq coffrets, en fait, format A4, où les gens peuvent acheter. Alors, en ligne, effectivement, ça, c'est nouveau pour moi. Par le site du Chac, ils peuvent acheter un coffret fleurs, s'ils aiment les fleurs, un coffret nu, un coffret personnalité. Il y a des gens qui veulent des people. Un coffret chef, parce que je photographie beaucoup de chefs. Et puis, pour les indécis, il y a un cinquième coffret qui est mixte, où il y a un peu de chac. Voilà. Donc, voilà. C'est drôle. Stéphane de Bourgie, photographe, portraitiste, qui essaie de sortir des sentiers battus. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Decider du Chac. Je vous souhaite une excellente journée. C'était un plaisir. Merci à vous. À bientôt. Ciao.